Je veux que ta parole soit conclutée et que la révélation de Dieu puisse venir dans la vie de plus de chacun de nous. Que nous sommes bien ici guéris, délivrés, au nom de Jésus, avant d'être criés, Amen. La parole de Dieu nous dit que dans l'heure de presse, pendant les enfants d'Israël, ils vont prier à l'Éternel pendant qu'ils étaient dans les troubles, dans les souffrances, dans les difficultés. La vie nous dit que l'Éternel, Dieu, va envoyer sa parole et sa parole va les guérir. Donc, avant que Dieu ne commence une œuvre, avant qu'il ne fasse une œuvre profonde, Dieu envoie d'abord sa parole, Amen. J'aime beaucoup le Saint-Esprit, j'aime beaucoup l'action du Saint-Esprit, mais j'aime aussi beaucoup la parole de Dieu. On a besoin de nous donner celui de Dieu, d'une part, et on a aussi besoin de la parole de Dieu, de notre part, pour que nous soyons assis, équilibrés. Et Dieu, on a toujours appris sur sa parole, avant d'accomplir son œuvre. Nous avons commencé hier, c'est l'enseignement, sur la guérison de l'âme. Nous avons essayé de poser un peu des fondements sur la guérison. Qu'est-ce que c'était ? L'âme, on a défini l'esprit, on a défini le corps, on a défini l'âme. On a vu que l'homme était comprobé, selon la parole de Dieu, de trois parties, qui est l'esprit, l'âme, et le corps. On a vu que l'esprit est cette partie de l'âme qui rentre en communion avec Dieu, et le corps n'est rien d'autre que l'envolant qui possède, je dirais, qui contient l'esprit et l'âme. Et l'âme, c'est le siège de la volonté, le siège des émotions, et c'est souvent notre âme qui nous commissionne, voyez-vous ? Parce que nous avons le choix d'être notre âme, nous avons vu aussi d'où venaient les maladies de l'âme. On a vu dans le livre de Psaume, au chapitre 103, où David dit « Mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est à moi bénit son Seigneur ». Pourquoi ? Parce que l'Éternel est celui qui guérit mon âme de toutes les iniquités et de toutes les maladies. Donc il pardonne les iniquités de mon âme, et aussi il guérit toutes les maladies de l'âme. Et je crois que c'est là qu'on s'est arrêté. On a commencé à parler des maladies de l'âme. On a parlé hier de trois maladies. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce qu'on a vu hier ? On a parlé de quoi ? La haine. Oh, je vous aime beaucoup, parce que vous répondez bien. On a parlé de la haine. La haine. De la jalousie. La haine. Oh, attendez-moi pour toi-même. La haine. Ça veut dire que la parole de Dieu est bien rentrée. On a parlé de trois maladies, et aujourd'hui nous allons continuer en parlant aussi, en même temps pas de la maladie, en même temps pas de la guérison. Comment identifier les maladies, et aussi comment guérir l'âme de ces maladies-là. Voyez-vous ? On a vu que pour guérir l'âme de la haine, il faut aimer. Il n'y a que l'amour qui est un remède au corps, une guérison pour une âme qui a été peut-être blessée, affaiblée par la haine. On a vu par rapport à la jalousie, il faut aimer la réussite des autres. Voyez-vous ? Il ne faut pas chercher à détruire les autres, mais aimer plutôt que les autres aussi puissent réussir. Et aussi, on a parlé aussi de la colère, on a vu que la colère de l'homme n'accomplissait pas la justice de Dieu. Alors, je vais toucher un autre point, un autre aspect ce soir, par une autre maladie, quatrième maladie que je vais parler rapidement avec vous, avant de continuer, c'est que la Bible appelle l'amertume. L'amertume, l'amertume, dans les livres de l'Hébreu, l'Hébreu au chapitre 12, le verset 14 à 15. Et il dit ceci, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Le verset 15, il dit, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetants ne produise de troubles et que plusieurs soient affectés ou encore infectés. » Donc, une des maladies qui peut toucher l'âme, amener l'âme à être malade, c'est l'amertume. Et l'amertume, c'est quoi ? L'amertume, c'est ce sentiment d'agréable, ce sentiment désagréable qu'on peut avoir face à une situation. Lorsque, par exemple, quelqu'un vous déçoit, vous devenez amère. Lorsque vous êtes accusé par quelqu'un, cela vous donne des ressentiments d'amertume, comme une colère envers vous-mêmes, comme une rancune, c'est-à-dire une colère cachée, mais qui peut se manifester par le fait de devenir désagréable. Or, vous allez voir, beaucoup de personnes sont comme ça. Beaucoup de personnes sont amères. On le voit dans nos familles, on le voit dans la société, on le voit aussi même dans l'Église. Les gens viennent, mais ils ne sont pas aimables. Les gens viennent, ils ont même du mal à vous dire bonjour. Ils ont bien, ils sont, ils sont bizarres. Ça c'est l'amertume. Et l'amertume peut aussi venir du fait d'être, je dirais, comment expliquer ça ? Ça peut venir aussi du fait que vous poursuivez un but, mais vous n'arrivez pas à atteindre le but. Et vous devenez amère. Tu as étudié toute l'année, et ton voici, à l'examen, tu es saoul. Cela veut amener l'amertume dans ton cœur. Tu es supéré quelque chose. Tu n'arrives pas à avoir la chance. Cela veut amener l'amertume dans ton cœur. Or, l'amertume, c'est un ennemi de la foi. L'amertume te rend mal à l'aise. L'amertume fait que tu ne progresses pas, tu n'évolues pas. Il y a des gens qui sont tellement amères. Elles pensent qu'en étant amères, elles vont évoluer dans la vie. Non, pour évoluer, pour être, pour avoir des soucis, il faut sortir les réjetons de l'amertume. Il faut être guéri de l'amertume. Alléluia. Alléluia. Amen. L'amertume ne tiendra pas à avancer. Regardez bien même dans la société, vous verrez que les gens amères souvent se plaignent tout le temps. Ils ne sont jamais contents, mais ils se plaignent tout le temps. Les enfants d'Israël, ils étaient dans l'amertume parce que dans le désert, malgré les miracles qu'ils voyaient de Dieu, ils étaient toujours amères. Ils refusaient d'accepter que Dieu les aimait. Et ils étaient toujours en train de se plaindre. Pour savoir qu'une personne est dans l'amertume, vous allez voir que cette personne se plaît toujours. Tu te plaît toujours, tu n'es jamais content. Vous savez, les enfants d'Israël n'étaient contents de rien. Quand ils avaient besoin de boire de l'eau, Dieu donnait de l'eau, mais après ils se plaignaient encore. Ils murmuraient. Les conséquences de l'amertume, c'est aussi les murmures. Parce que souvent on murmure parce qu'on n'est pas content. Et ça, ça reflète l'état de l'âme. Une âme malade, une âme qui a des maladies, c'est une âme qui va aussi manifester l'amertume, l'aigreur, le sentiment d'être mauvais. Tout ne doit être bien. Et vous allez voir que lorsqu'une personne débloque ce genre d'attitude, elle va aussi polluer les autres. Vous n'avez jamais remarqué ça ? Un enfant qui est mécontent, regardez dans la famille. Vous savez qu'un enfant qui est mécontent, vous essayez de le punir, il est mécontent. Il peut vouloir communiquer cet état-là aux autres enfants pour que les autres enfants se révèlent aussi aux parents. Ça s'appelle l'amertume. Et l'amertume nous fait priver la grâce de Dieu. Tu ne peux pas jouir de la grâce de Dieu tout en ayant l'amertume dans ton cœur. Et pour sortir de l'amertume, tu dois pardonner. Qu'est-ce que je peux dire quelqu'un ? Il y a un seul remède pour l'amertume, c'est le pardon. Or, un des problèmes des enfants de Dieu, un des problèmes que le monde rencontre aujourd'hui, nous avons du mal à pardonner. On n'aime pas pardonner. On aime qu'on nous demande pardon, mais nous demander pardon, c'est difficile. Est-ce que vous savez que le pardon est une puissance qui libère ? Regardez même un enfant, ce que j'aime dire par rapport au pardon. Regardez même un enfant, un enfant qui fait des bêtises, de 3 ans, 4 ans, dis-lui, écoute, mais tu as fait une bêtise, va demander pardon à ton frère. À son âge, 3 ans, 4 ans, tu lui dis, va demander pardon. Je ne veux pas. Un simple mot, pardon. Mais pourquoi je ne veux pas ? Parce que le pardon, c'est un sentiment, je dirais, c'est une attitude d'humilité, une attitude d'humiliation, une attitude où on reconnaît qu'on a failli et on demande la miséricorde de l'autre. Or, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la ruine. Amen. Amen. Si on est dans l'amertume, forcément on sera dans l'orgueil. Un homme qui veut voir la main de Dieu, qui veut voir son âme guéri, son âme restaurée, ne peut pas demeurer dans l'amertume. Si quelqu'un t'a fait du mal, même à l'église, quelqu'un t'a mal parlé, quelqu'un t'a mal regardé, quelqu'un n'a pas dit bonjour, ne développe pas l'amertume. Ne reste pas dans ton coin du bon village, je veux plus le saluer, elle l'a. Non, tu vas rester dans l'amertume et ça, tu auras toujours une âme blessée. Quand tu vois la personne, tu devies. Fais comme ça. Alléluia. Nous voyons dans les églises, les gens ne se disent pas bonjour. Telle soeur, avec telle soeur, elle ne s'entend pas. Telle famille, avec telle famille, ils ne s'entendent pas. Pourquoi ? À cause de rien. J'ai même vu un mariage qui a failli être cassé. Vous savez pourquoi ? À cause d'une dentifrice. L'homme veut que le dentifrice soit à gauche, la forme veut que le dentifrice soit à droite, ça amène la bagarre. Bien-aimé, souvent les problèmes que nous avons, c'est tellement des petites choses. S'il y avait l'humilité, nous serons tous en paix. C'est parce que l'amertume amène la haine. Et la haine veut que, il n'y a pas le pardon. Là où il n'y a pas le pardon, il n'y a pas l'amour. Et là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. Parce que Dieu est à vous. Vient ton amour, pardonne-moi. Non, non, il n'y a pas l'air. Quand il n'y a pas l'air, il n'y a pas l'air. Il dit lui, pardonne-moi. La maîture. Et vous allez voir que le diable aime beaucoup les problèmes que nous avons souvent dans l'église. C'est souvent parce que les gens sont dans la maîture. On a du mal à se supporter les uns les autres. On a du mal à supporter telle famille. Toi qui es marié, tu as du mal à supporter ta belle famille. Tu as du mal à supporter telle personne. Regarde bien, tu verras que quelque part l'amertume, peut-être qu'on t'avait fait quelque chose. Peut-être que tu n'avais pas apprécié une parole ou une attitude, mais tu n'as pas pardonné. Et ça commençait à te ronger de l'intérieur. Donc l'amertume te ronge de l'intérieur. Ça te brûle, ça te rend mal à l'aise. Et tu es privé de la grâce à Dieu. Or, pour éviter cela, apprends à pardonner. Sois comme un enfant. C'est quoi Jésus a dit, si vous ne vous convertissez, et si vous devenez comme le petit enfant, vous n'entrerez pas au ciel. Vous savez, un petit enfant, un petit enfant, quand il commet une bêtise, tu le frappes, il pleure, il peut se fâcher, mais cinq, dix minutes après, il revient. Ça va, maman, et te prend dans les bras. Or, nous, nous avons du mal. Tu regardes le plus là, je ne vais pas lui parler. Et le chrétien, au lieu d'être joyeux, tu as le visage serré comme ça, comme un démon. Dis à ton ami, elle fait ton visage. Elle fait ton visage. Il n'a pas bien entendu, dis-lui, elle fait ton visage. Elle fait ton visage. Alors, ça, c'est un point. Je vais aller vite. L'amertume. Je vous ai donné un texte. Regardez, dans l'Exode, chapitre 17, on ne parle plus des eaux de Mara et de Mériba. Pourquoi ? Parce que les enfants d'Israël avaient de l'amertume. Parce qu'ils étaient amers, vis-à-vis du Seigneur. Dieu seul peut sortir de l'amertume. Pour ne pas être dans l'amertume, apprends à pardonner. Même quand une personne t'a fait du mal, même si elle te demande pas pardon, toi-même dis Seigneur, elle m'a fait du mal, il m'a fait du tort. Moi, je dis pardon. Et quand tu as eu le pardon, Dieu te met toujours au-dessus. La grâce de Dieu continue à brûler et ton âme ne peut jamais être malade. Le manque de pardon te rend malade. L'état de bébé, tu verras. Le manque de pardon te rend malade. Tu souffres. Mais quelqu'un qui est pardonne, il a la paix. Il est dans la joie. Et je sais que pardonner, ce n'est pas facile. C'est pourquoi il faut demander à Dieu. Fais comme ça. Seigneur, viens avec moi. Seigneur, aide-moi à pardonner. Au nom de Jésus. Je veux que mon âme soit guérie. Je pardonne à mes honnêtes. Au nom de Jésus. Amen. Alors tu vas maintenant, je te donne un devoir. Tu vas voir toutes les personnes avec qui tu as fait mal à ton temps. Appelle-les. Pardonnez-les au téléphone. Si tu sens que c'est difficile, tu dis, écoute, tu m'as fait quelque chose, ça m'as fait mal. Alors, moi je te demande, attends. Ça va te dégager de ça. Alléluia. Autre chose, autre maladie de l'âme que je voudrais évoquer rapidement ce soir. Vous avez l'injustice. Maintenant, on lit dans le livre de Genèse. Je veux lire Genèse, chapitre 37. Le verset premier au verset 4. Genèse 37, 1 à 4. Genèse, chapitre 37, verset 20 à 4. La Bible dit, « Jacob férira dans le pays des Canans, où il avait séjourné son père. » Voici la prospérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paire de troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Silva, femme de son père. Joseph raconta à leur père les mauvais, leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Vous pouvez te dire cela. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait vu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères vivent de leur père, mais plus que tous. Et ils le prirent en haine. Et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Alléluia. Amen. Là, nous avons plusieurs enseignements que je vais retirer rapidement avant de perdre le point dont je viens d'évoquer tout à l'heure de l'injustice. On nous dit que Jacob avait eu plusieurs femmes. Mis à part Léa et Rachel, il avait eu deux autres femmes. C'est-à-dire qu'il était polygamy. Et vous allez voir que dans toutes les familles où il y a la polygamy, aussi bien en Maurice, en Afrique, et partout dans le monde, il y a toujours des dégâts. J'ai eu une discussion avec des musulmans en samedi dernier. Et ces musulmans-là ont voulu me convertir à l'islam. Je leur ai dit, si votre Dieu, par le canal de votre prophète, avait neuf femmes, alors il y a un problème. Quelqu'un ne m'a pas compris ce soir. En réalité, leur prophète a eu neuf femmes. C'est comme ça, neuf. Il était fort, hein. Je ne sais pas comment il faisait. Il était le petit frère de Salomon. Salomon, il vaut bien. 700. Salomon, il vaut bien. 700. Il vaut bien. 1000. 1000 femmes. Master, tu te rends compte ? Dans l'année, il y a 365. Je ne vais te montrer. Je ne vais te montrer. Si aujourd'hui, il est chez Marie-Jeanne, la prochaine nuit qu'il va passer chez Marie-Jeanne, c'est de la première étape. Après deux jours où je n'ai pas trois ans. Fais comme ça. Attention. Bienvenue dans le Seigneur, j'ai dit, mais il y a une affaire. Et j'ai posé la question. Pourquoi ? Pourquoi, frère musulman ? Toi, tu es mérite que ta femme-là puisse avoir quatre maris. Au nom, tu comprends, il y a trop de femmes de grand, puisque les hommes, c'est pour ça que je dis, ah. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, le plan parfait de Dieu, c'est au commencement. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Sinon, il y aurait une de l'oeuvre. Amen. Et le nom de demain, une seule chère. Bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Et vous allez voir que toutes les personnes qui ont pratiqué la polygamie, le compétent, c'est la polyamie, ils ont eu des problèmes, commençant même par le premier polygamie. Vous connaissez le premier polygamie de la terre, comment il s'appelle ? L'émèque. Dans Genèse chapitre 4, un des fils de Caïn, l'émèque, c'est le premier qui a été polygamie. Et quand vous regardez la suite dans l'histoire, ça n'a laissé que des dégâts. Je connais parce que moi-même, je suis dans une famille où mon père était polygamie. Et j'ai vu ce que ça fait. La division qu'il y a. Les enfants, les vies frères ont du mal à s'entendre. Il y a toujours une rivalité. Et ça amène des blessures. Les enfants de tel seront plus aimés que les enfants de l'autre. Ça fait qu'il va y avoir une guerre. Tout à l'heure, je vais toucher l'aspect de David. Je vais en parler tout à l'heure. Et vous allez voir que partout où il y a eu ce genre de pratiques, il y a eu des blessures de l'âme périte. Et le diable en profite pour amener la division dans la société, dans la famille, voire dans la communauté. Et c'est ce qui s'est passé ici. Il a eu plusieurs enfants. Ce qui fait que les tous, ils étaient mergés. Ils surveillaient les troupeaux de leur père Jacob, qui étaient riches. Fort riches. Alors la Bible nous dit que Jacob aimait plus Joseph, plus que Pétouche. Bien aimé dans le Seigneur, nous faisons ça très bien. Je parlais tout à l'heure de l'injustice. L'injustice, c'est le fait d'aimer quelqu'un plus que les autres. Lorsque tu es parent, tu vas manifester l'affection, l'amour sur un enfant, plus que les autres enfants, tu crées les blessures de l'âme dans le cœur des autres enfants et cela amène des problèmes. Alléluia. Une des maladies de l'âme, la plupart d'entre nous, si nous avons soumis de l'injustice, vous allez voir que dans la vie, vous devenez prudent parce que vous avez connu tellement d'injustice. Si le monde va mal, c'est à cause de l'injustice. Les pays occidentaux, les pays riches, tombés et grâchent les pays pauvres. Ce qui fait que les pays pauvres aussi, quelque part, réagissent. Blessus. Amen. Joseph, son père, lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. Or, à cette époque, donner une tunique de plusieurs couleurs à un enfant symbolisait que l'enfant allait être l'héritier. Or, l'héritier était toujours le premier-né. Donc, on fait l'habit de plusieurs couleurs, non à l'aîné, mais à l'aîné de cadet. Imaginez la réaction de l'aîné. Parents, comment traitez-vous vos enfants ? Est-ce que vous donnez plus de cadeaux à l'un ? Vous prévez à l'autre. Vous êtes en train de causer des dégâts graves dans les cœurs des enfants. Et la plupart d'entre nous, nous conduisons avec des idées, je dirais, avec des fautes terrestres. Pourquoi ? Parce que l'air a été aimé plus que l'autre. je parle des choses que moi-même, j'ai expérimenté. Dans ma famille, le papa aimait plus un de mes frères, plus que moi. Alors, ce qui fait que j'ai voulu prouver, j'ai voulu prouver aux autres que j'étais capable. Et ça, c'est un défaut. tu n'as pas besoin de prouver aux autres que tu es capable. Tu es celui que tu es. Alléluia ! Si tu cherches à prouver aux gens, tu risques d'aller toucher la magie parce que tu veux prouver. Tu risques de faire tout et n'importe quoi pour prouver aux autres. Un jour, Dieu m'a dit, non, si tu veux ça, c'est parce que dans ton âme, tu as été blessé. C'est moi qui suis ton père. Dieu m'a appris que mon vrai père, c'était d'abord Dieu. Et le père, c'est lui qui ne fait jamais le favori. Alléluia ! Je suis tranquille. Je n'ai pas besoin d'envier quelqu'un. Ce qui est à toi et à toi, ce qui n'est pas à moi, ce n'est pas à moi. Je bénis Dieu pour ce que j'ai. Amen ! Amen, amen, amen ! Que vous comprenez un peu ? Ce n'était pas la réaction des enfants de Jean-Paul. Les enfants de Jean-Paul ont eu la haine. Regardez, regardez avec moi le verset 4, jeunesse 37, verset 4. La Bible dit, ses frères firent que leur père l'aimait plus que tous, ils le prirent en haine. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que la haine, la maladie de l'âme et qu'on a vu, la haine éventée à cause de l'injustice ? L'injustice amènera toujours la haine. Ça amènera la compétition, ça amènera la comparaison. Et c'est ça qui a détruit les puits de Corinthe. Parce que les puits de Corinthe avaient des divisions. Les gens disaient, tel est pour Paul, l'autre est pour Pierre, l'autre est pour Silas. Pierre va dire non. Nous sommes tous des serviteurs inutiles. Par la vie de l'âme. Comment t'écris-tu tes employés au travail ? Toi qui est chef d'entreprise. Nous qui sommes dans un ministère, comment gérons-nous les situations ? La Bible dit dans chaque chapitre 2, Dieu ne fait acception de personne, Dieu ne fait point de favoritisme. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses qui plaisent là. Une fois, j'avais géré une situation à l'époque dans le ministère pastoral, j'avais mal exercé mon jugement. Je me suis répandu devant Dieu et devant les personnes. Mais j'avais mal géré la situation, mais ça s'est retourné contre moi. Parce que je n'ai pas été juste dans ma manière de faire chose. Et à partir de là, j'ai appris. Je ne veux pas donner, je ne veux pas parce que je t'aime beaucoup, s'il faut que corriger, je ne te corrige pas. Non. Tu peux être mon enfant chéri, mais quand il faut taper, je tape. Regarde, ton voisin dit quand il faut taper, il faut taper. Ah non, là je ne dis pas de taper ton frère, mais de taper ton enfant. Parce que si vous ne corrigez pas non plus vos enfants, vous ne les aimez pas. Le vrai amour vers les enfants, envers les enfants, consiste aussi à corriger les enfants quand les enfants dédentent. Ils font n'importe quoi. aujourd'hui, dans la société, en Europe, aux Etats-Unis, il ne faut pas corriger l'enfant. Tu donnes une petite fessée, l'enfant prend le téléphone. Aux Etats-Unis, c'est 9-1-1. Police. En France, c'est le 17. 1-7. Police. Qu'est-ce qu'il y a ? Ma mère m'a tardé. Et la police démarque, tu te retrouves en prison et l'enfant est mise à la DAS. C'est les services sociaux. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des valeurs anti-publics qui font que la société est mal. Ce n'est pas la police qui doit éduquer mes enfants. Ce n'est pas l'école qui doit éduquer mes enfants. Mes enfants, c'est moi à les éduquer avec la parole de Dieu. La Bible dit si vous vous rétirez la verge de l'enfant, le cœur de l'enfant sera attaché à la folie. Un étui d'enfants selon la voie qu'il doit se vivre, quand il sera vieux, il ne s'en retournera jamais. Amen. Mais lorsque vous a corrigé, soyez juste. La Bible dit Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant selon le Seigneur. Éphésiens chapitre 6. C'est parce que tu es parent qui peut écraser l'enfant, qu'il ne faut pas écouter l'enfant. Parce que l'enfant peut aussi te dire des choses qui sont vraies. Il faut s'y tôt de l'oreille pour l'écouter. Amen. Tout ça, ça fait partie des maladies qui ronnent. Très souvent, nous gérons le mal et on ne comprend pas l'enfant devient réveil. Tu es la pasteur et puis pour moi, mon enfant n'écoute pas. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour que l'enfant devienne réveil? Tout ce n'est pas une autre chose. C'est aussi nos manières de te comporter. Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu parles à tes enfants? Est-ce que tu respectes tes enfants? Un secret, si vous voulez que les autres vous respectent, apprenez à les respecter. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Non, non pas qu'on te respecte. Moi, je te respecte et je sais qu'en te respectant tu vas me respecter. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans la classe que tu es j'ai trois enfants j'ai aimé à 11 ans et demi. Une fille. 11 ans et demi. Le troisième peut-être garçon il a six ans. Mais le dernier, je vous assure, il fait comme si c'est lui l'aîné. Un jour même j'arrive au bureau il est assis sur ma chaise du bureau il dit je m'appelle Pasteur Nathan. Pour vous montrer quoi. Donc quand papa n'est pas là c'est grand. J'ai dit petit tu es pressé là. Alléluia. Mais j'ai appris à mettre chacun à sa place. Quand on est né d'un corps vis-à-vis de l'autre il doit demander pardon aux plus petits. Ce n'est pas parce qu'il est plus petit que s'il a raison il faut qu'on l'écrase. Non. Parait pour tout le monde. Ce qui fait qu'il y a équilibre il y a justice les enfants se respectent entre eux quand ils ont des petits soucis des petits conflits comme pour tous les enfants on les met on les corrige pareillement. Lorsque tu fais un cadeau à l'homme tu dois faire des cadeaux à tous les enfants. Ne privilégie pas un enfant au détriment des autres. Tu es en train de prier toi-même des problèmes et ne pense pas que c'est seulement la prière qui va régler c'est la parole de Dieu la manière de changer les choses et tu vas aider. Alléluia. Je parle de choses qui sont pratiques de faire. La puissance de l'âme beaucoup de nos enfants souffrent et leur souffrance se manifeste comment par la rébellion. Tu l'envoies et dis je ne pars pas. Tu lui parles et il crie sur toi. Quand un enfant commence à prier sur un parent ça veut dire qu'il y a un problème quelque part qu'il faut l'analyser. Est-ce que je peux nous aider ce soir? Est-ce que je peux nous aider ce soir? De cinquième maladie on l'a dit c'est quoi? L'inéjustice. Quatrième maladie c'est quoi? L'amerture. Quatrième l'amerture. Cinquième l'inéjustice. Bon, j'ai tellement de l'autre chose à dire. Ah, Jésus de la s'arrête. Ok, je vais parler une dernière fois à cause du temps. Et quand même des adieux je vais prendre est-ce que de l'envoie de prendre une mise en place comme c'est le dernier jour? Papa! C'est possible. Merci. Je vous donne un rendez-vous demain. Je vais vous parler du dernier mois ce soir à cause du temps. Demain, je toucherai les aspects qui restent et ensuite nous allons prendre le temps de prier. Que personne ne manque inviter d'autres personnes et nous allons le temps de prier pour chaque cas et Dieu va faire sa cas. Dieu va manifester sa loi. Alléluia! Je le crois au nom de Jésus. Et si cette parole te fait du bien. Amen! Alléluia! Jésus fait dans sa paix pour qu'on se l'exprime. Je te le crois à Dieu. Un autre problème, une autre maladie de l'âme que nous pouvons trouver et que je vais évoquer rapidement c'est... Comment je peux appeler ça? Je veux juste expliquer, vous allez vous-même donner le nom. Je veux parler de la famille de David. David était un roi pour moi. Denis. David était le roi qui a stabilisé la nation d'Israël. Il n'y a pas l'anxiom, l'intelligence, la sagesse que Dieu lui a donnée, le charisme, le caractère. David a passé plus de temps à combattre, à lutter. Il était plus occupé dans les choses de Dieu plutôt que dans sa famille. Ça a aussi ça a amené un problème sérieux. J'aimerais ce soir, puisque nous parlons de la dérision de l'âme, essayer de mettre un équilibre pour que nous ne tombions pas dans les pièges de l'homme. Et sachez que dans la vie, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce que nous vivons aujourd'hui, nos prédécessements ont aussi vécu. Il n'y a rien de nouveau. Un homme a dit il n'y a pas de nouvelles gaffes dans le monde, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Parce que ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent dans les mêmes gaffes que les autres ont produit hier. qui se retrouvent dans les mêmes problèmes au lieu d'apprendre. tu dois observer et la parole de Dieu nous donne tout un ensemble d'exemples des gens qui ont réussi tout comme des gens qui ont échoué. Alors, analyse bien la vie de tous ceux qui ont réussi et tire les exemples. Analise aussi la vie de ceux qui ont échoué et tire aussi des exemples pour ne pas tomber. n'arrivez à dire aucune de la personne qui vous est survenue qui est humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Alléluia. Je crois qu'avec la parole de Dieu il y a des pièges dans lesquelles on ne peut pas tomber. Si on est attentif si on médite la parole de Dieu pour toujours élu comme dit Josué 1 et on meurt en pratique Dieu va préserver votre âme. Alléluia. Regardez un peu avec moi dans la vie de David. Avant de prendre le texte de David je vais juste vous le résumer. Prenez 1 Timothée chapitre 5 le verset 8. 1 Timothée 5 le verset 8. La Bible dit ceci Si quelqu'un n'a pas soin des siens principalement de ceux de sa famille il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle si vous voulez éviter certaines blessures dans la de l'âme dans votre vie dans la manière de faire les choses qui est le mieux dans le Seigneur vous devez prendre le temps de prendre soin de vous occuper de votre famille. Il y a des gens qui passent tout leur temps au travail ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur famille si c'est un homme il n'a pas le temps pour sa femme il n'a pas le temps pour les enfants si c'est la femme il n'a pas le temps pour le mari il n'a pas le temps pour les enfants si c'est un enfant il n'a pas le temps pour les parents et ils passent tout leur temps dehors. Bienvenue dans le Seigneur il y a un piège j'aimerais nous aider ce soir parce que je suis venu pour nous aider Amen est-ce que je veux m'aider quelqu'un ce soir je veux vers la fin je disais que David il était un très bon chef mais un mauvais père il était un bon père pour la nation mais un mauvais père à la maison chez lui le commandateur dit qu'il passait il passait près de je dirais près de trois quarts je dirais même oui plus de quatre cinq quarts de son temps à l'extérieur plutôt qu'à la maison comment voulez-vous avoir une famille solide si vous êtes absent constamment absent or la part de la société voire la base de l'église c'est la famille la paix nous dit que Dieu est un Dieu de famille on reprend on dit pas même dans Genèse 2 nous voyons la première famille comme qu'il dévira son père et sa mère s'attachera à sa femme et le deux deviendront une seule chère et de là vient la famille comment voulez-vous que la famille que la société soit forte alors que la famille est fragile comment voulez-vous que l'église soit forte alors que la famille est fragile la raison pour laquelle dans la stratégie de l'implantation et de l'éducation de l'église on va viser aussi les familles parce que si les familles sont fortes sont stables je vous assure l'église sera forte alléluia la raison pour laquelle pour le dire de frapper l'église il commence d'abord par destabiliser la famille quand vous voyez dans l'église les familles commencent à avoir des problèmes comprenez que vous êtes attaqué prier enseigner je viens pour cela parce que c'est la stratégie que vous dites amen pourquoi je le dis comment veux-tu venir loin Dieu dans la joie si à la maison tu t'es discuté avec toi ? comment peux-tu venir et servir Dieu efficacement si à la maison ça ne va pas vous allez voir que je connais des familles alors juste une petite précision si quelqu'un se sent concerné sache que Dieu te parle et Dieu veut régler ta situation alléluia je connais une famille quand le papa arrive les enfants sont dans le salon en train de regarder la télé et quand le papa arrive un à un l'autre va dans la chambre l'autre va dans la cuisine l'autre là va là-bas et le papa arrive et il se retrouve seul la maman fuit ça ne veut pas un problème d'amour et une famille comme ça ne peut pas aller loin et le diable prendra toujours la cire et détruira toujours les choses et écoutez ce qui va se passer dans la vie de David premièrement David tombe dans le péché avec Batshéba il ouvre les portes comme je disais hier la plupart des maladies viennent du péché il ouvre les portes par rapport au péché et les démons entrent le mauvais esprit entre deuxième chose qui se passe dans la vie de David son propre fils va commettre l'inceste avec sa fille blessure de l'âme troisième chose dans la famille de David Absalion son fils va tuer son frère meurtre dans la famille de David un grand roi moins fort à l'extérieur partout il part il y a de grandes victoires mais la maison est fragile la maison est blessée les enfants sont blessés il n'y a pas d'entente il y a la maison d'entente dernière chose que nous voyons dans la famille de David Absalom meurt Absalom se révolte contre son père il prend toute une partie du pays pour combattre son père et comme Dieu était Dieu de justice il finit par mourir il y a un aimé dans le Seigneur c'est pour dire ceci lorsque nous sommes enfants de Dieu nous devons prendre le temps de prier pour notre famille nous devons prendre le temps de nous occuper de notre famille Marie vous occupe vous occupe vous occupe vous occupe vous occupe vous de vos enfants enfants vous occupe vous de vos parents alléluia si vous le faites vous allez fermer les portes à Satan et le diable ne pourra pas entrer pour amener la destruction n'oubliez pas que son nom c'est le destructeur le voleur ne vient que pour dérober éganger et détruire est-ce que vous avez compris quel nom vous donnez à cette maladie je termine là quel nom vous donnez à cette maladie je dirais la négligeante notez ça la négligeante quand vous négligez votre famille cela va amener des blessures de coeur de l'âme quand vous négligez l'église la raison pour laquelle la Bible dit si quelqu'un veut s'occuper de l'église il doit d'abord bien gérer sa maison alléluia parce que si tu sais gérer ta maison tu vas bien gérer l'église combien de fois parce que on a confié des responsabilités aux gens les gens n'arrivent pas à gérer tout simplement parce qu'à la maison ils n'arrivent pas à gérer Amen Amen Mesdames Mesdames inclinant le tête les grands prix alors si tu es conservé par une maladie qui a été citée ce soir ce soir je vais parler de toi la vertu l'injustice et la négligence tu vas simplement lever ta main là où tu es là où tu es assis lève seulement simplement ta main et je vais prier pour toi tous t'arrivent la main les autres restaient assis mais si tu es concerné toi qui as levé la main là où tu es simplement lève-toi comme je l'ai dit l'injustice ils se sont levés qui est l'injustice de prendre place de cœur de mon frère et de ma soeur Seigneur là où le premier avait des troubles au niveau de cœur de l'âme je prie que la restauration vienne et là où il y avait la négligence je prie que ces choses s'arrêtent dans le nom de Jésus de Nazareth Seigneur merci de baigner ton peuple merci de restaurer ton peuple merci pour le travail que tu as commencé depuis hier que tu continues aujourd'hui et nous croyons que tu vas terminer avec nous demain que la gloire revienne quand il y a Dieu béni-éternement Seigneur tu es le terrain qui nous guérit de toutes nos maladies guéris son peuple Seigneur mon Dieu Seigneur ce qu'un homme ne peut faire ce que je ne peux faire parce que je suis limité toi madame toute puissante tu peux le faire touche le cœur cicatrise le cœur cicatrise le cœur de pleurs des familles qui pleurent en force de la réunion des enfants Seigneur apporte la restauration apporte Seigneur l'unité des familles qui ont été déchirées répouce Seigneur tout ce qui a été brisé la vie de Dieu le répare le cœur de brèches répare toutes sortes de brèches qui avaient après que les familles soient fortes je prie pour cette église que cette église soit une église forte une église puissante au nom de Jésus de Nazareth une église des hommes et des femmes qui a été guéri mon Dieu au nom de leur âme c'est-à-t-il c'est-à-t-il de Dieu fais-le 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 dans la vie de mon frère fais-le dans la vie de ma soeur dans le nom de mes cieux et glorieux de Jésus nous avons ainsi prié Amen que Dieu vous bénisse si j'avais été autant de pierres aurais-je été comme les autres je ne sais pas si j'avais été devant cette femme Jésus t'aurais-je renié aussi trois fois juste par crainte des hommes je ne sais pas non je ne sais pas